Bonjour, élément eau, comment ça va? Alors, c'est l'heure de votre lecture du mois de juillet, Cancer, poisson, scorpion. On va aller regarder chaque signe. Je vais en redatter ça en bas. Si j'oublie, j'oublie tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un pour le faire, en tout cas. Merci à ceux qui le font, si j'oublie. Et c'est ça, on va aller regarder chaque signe. On va commencer avec Cancer, après ça, poisson et scorpion. Je veux vous remercier d'être là, de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager les vidéos et vos commentaires que j'adore. Merci pour votre énergie. On va commencer avec une carte oracle pour voir l'énergie en général pour vous pour le mois de juillet. On va aller regarder ça. Cancer, poisson, scorpion. On va commencer avec Cancer. On va commencer avec Cancer. Message pour Cancer, s'il vous plaît. Si la lecture ne vous parle pas, vous pouvez aller voir les mois de juin. Toujours quand même. Même les mois de mai, je vous dirais. Il y en a qui vont voir les mois de mai ici, ça parle là. Même les 2020. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent encore les 2020. Pour les prévisions d'été. Quand ça, s'il vous plaît. Quand ça, s'il vous plaît. Chaos est confié. On va aller voir c'est quoi là, avant de paniquer là. Chaos et conflit. Alors, ça peut être interne seulement. Vous pouvez être en train de passer par quelque chose d'un petit peu... Des fois, ça peut être juste dans la journée. C'est capter votre énergie dans la journée. Quelque chose qui est arrivé. Un petit pépin, quelque chose. Ce n'est pas nécessairement gros. Mais il y a chaos et conflit. Alors, on va aller regarder avec des tableaux plus clairement qu'est-ce qui se passe ici. Message pour cancer, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir un conflit plus... C'est plus interne, OK? Peut-être que c'est juste que vous hésitez sur quelque chose. Prendre une décision, OK? Ça, ça peut être ça. Ce n'est pas nécessairement dramatique. Bonne fête, cancer. C'est votre fête. OK. Je me disais, il ne faut pas que j'oublie de leur souhaiter bonne fête. OK. Le diable. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un, un capricorne. Indice des baguettes. Une situation qui est vraiment très pesante et toxique. L'étoile. Il y a un verso aussi qui a l'énergie. Et six découpes. Et votre énergie. Ce que j'ai, c'est que vous avez quitté une situation un petit peu... Qui était devenue un petit peu toxique ici, OK? Où vous songez à quitter une situation qui est devenue... C'est ça. Un peu difficile pour vous de vivre. C'est un fardeau. C'est devenu très lourd. Et c'est rattaché possiblement à des responsabilités de trop. Ou des sentiments de culpabilité. Ou juste une situation où est-ce que vous ne vous sentez plus bien, OK? Vous étiez plus bien dans cette situation. Ça peut être au travail. Ça peut être en amour. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être avec des membres de famille. Des amis. Mais une situation quand même assez... Qui vous travaille beaucoup la tête. Qui vous travaille. Et qui pèse énormément sur vos épaules ici. C'est un fardeau, OK? Ce que vous désirez. Et ici, j'ai l'impression que c'est vraiment votre énergie. Vous voyez quelque chose d'autre ici, OK? Il y a quelque chose d'autre. Et vous voulez aller vers quelqu'un. Ou quelqu'un veut venir vers vous. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis peut-être l'enfance. Ou depuis tout jeune. OK? Et cette personne, c'est... Vous voyez cette personne comme le rêve réalisé en amour. OK? Cette personne a pas mal tout... Sur votre liste. OK? Cette personne vous rejoint vraiment beaucoup. OK? Vous vous rejoignez. Et vous ressentez le besoin d'aller vers cette personne. Et possiblement, aller vers cette personne. Parler à cette personne. Faire quelque chose avec cette personne. Mais c'est plutôt... C'est ça. C'est là où est-ce qu'on voit le conflit interne. Il y a peut-être une certaine gêne. Ou une certaine inquiétude. À savoir si c'est quelque chose qui serait possible avec cette personne. Ou une autre situation ici. C'est peut-être... C'est pas le travail, ça, ici, là. C'est vraiment quelqu'un qui revient. Alors, soit que vous retournez, ou quelqu'un qui revient vers vous. Ici, quelqu'un que vous connaissez depuis quand même longtemps. Parce qu'on voit ici... Il peut y avoir aussi des enfants dans le mix. OK? Mais... Ici, on voit... C'est comme un retour vers l'enfance. Un retour de quelqu'un que ça fait longtemps qu'on connaît. OK? Mais c'est votre énergie. Alors, c'est pour ça que je me dis, c'est vous, peut-être, qui vous voulez aller... Cancer veut aller vers quelqu'un. OK? C'est ça que je vois. Mais ça peut être l'inverse. OK? Cancer veut aller vers l'étoile. OK? Alors, l'étoile, c'est quelqu'un que vous voyez comme... Cette personne a tout. OK? Ou presque. A énormément de qualités que vous admirez, en tout cas. Et vous savez que ça va être très paisible. OK. Vous ressentez que ça va être beaucoup plus paisible que ça. Ici, l'autre situation. Et peut-être que c'est même pas... C'est peut-être juste vous. Vous trouvez ça pesant. De peut-être... Juste être seul. Avec vos fardeaux. Avec vos responsabilités. Et juste vivre seul. Ça peut être ça aussi. Mais ça, ça serait pas pour plusieurs. C'est vraiment une situation toxique avec le diable, ici. Ça peut être avec quelqu'un qui a de l'énergie capricorne. Ça peut être avec quelqu'un qui a de l'énergie capricorne. On va aller regarder d'autres messages. Messages pour cancer, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Messages pour cancer, pour juillet. Six des pentacles. Six des pentacles. Valet des épées. Neuf des baguettes. Neuf des baguettes. Quatre des pentacles. Il y a quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous, qui surveille. Vous êtes vraiment... Cette personne est prête à partager sa vie avec vous. Elle voudrait ça ou elle s'imagine ça. Elle s'imagine que ça serait quelque chose de très stable. Ça serait quelque chose de très réciproque. Elle regarde, bon, elle veut s'assurer, en fait, que c'est bel et bien ça. Alors, elle regarde parce que cette personne, c'est soit vous ou l'autre. OK? Là, sérieusement, je ne sais plus c'est qui. Parce que c'est la personne qui a été blessée dans le passé, qui porte le fardeau. OK? Qui porte le fardeau ici. La relation qui est toxique ici. Cette personne, maintenant, elle est plus portée à se retenir côté émotions. OK? Pas trop donnée de son énergie non plus. Elle a été blessée dans le passé. C'est quelqu'un qui traîne un peu ses vieilles blessures. OK? Ça peut être vous qui traîne les vieilles blessures. Il ne faut pas oublier que chaque situation est différente. Alors, on s'empêche de vivre des fois avec des difficultés qu'on a eues dans le passé. On est échaudé, disons. Alors, c'est ça. Donc, il faut faire attention à ça. Pas trop laisser le passé guider notre futur et notre présent. OK? Juste pour répéter les mêmes patterns, c'est tout. En fait, c'est le comportement. C'est ce qu'on fait qui faut qu'il diffère, qui fait que ça va être différent. OK? Si vous êtes toujours après quelqu'un, vous attendez toujours après quelqu'un qui n'est vraiment pas disponible émotionnellement. Et c'est toujours, vous êtes attiré par ce genre de personne. Vous allez continuer dans ça. Ça ne changera pas. OK? Ça, c'est juste un exemple. OK. Alors, il y a un partage ici. Quelqu'un qui veut partager, vraiment, c'est d'être, de partager sa vie. Ça, c'est ma carte de partager sa vie, de même unir deux familles. OK? Cette personne, regarde, est en train de penser à ça, est en train de guérir du passé et va s'avancer tranquillement. C'est soit vous ou votre personne. Il faut tout le temps que je le répète. Je n'ai pas besoin de le répéter. Je vais prendre mes Romance Angels pour vous pour voir ce qui se passe. parce que là, c'est que j'ai l'impression que ça a plus rapport avec l'amour, quand même. Ou la vie familiale, ici. Il y a quand même un brin de conflit interne, OK? Ce n'est pas nécessairement... Il peut y avoir conflit avec d'autres personnes, avec cette personne ici, ou avec la situation qui est devenu toxique, possiblement. Mais il y a beaucoup de conflits internes, OK? Pour vos cancers ou pour votre personne. Vous pouvez faire affaire avec Vierge Capricorne, toi, vous aussi. S'acheter un Lion Belly. Chemistry. Il y a une grande attirance entre vous et cette personne. Vous avez des Romantic Feelings. Vos sentiments valent la peine d'être explorés. Il y a beaucoup de sentiments d'amour. Il y a présentement séparation. Il y a possiblement une séparation présentement de cette personne. Vous êtes peut-être à distance de cette personne aussi. Ça peut être une séparation émotionnelle ou ça peut être une séparation physique aussi. Et ça vaut la peine d'attendre cette personne. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas attendre personne jamais. C'est juste de laisser aller le temps, OK? Vraiment faire confiance au temps divin qui travaille présentement dans votre vie amoureuse. Alors, cette situation va se passer. OK? Ça va se passer, mais ça a son propre temps de quand ça va se passer. C'est ça. Son propre temps. OK. Là, je ne vais pas y tirer parce que c'est vrai que j'ai trois signes. Je vais juste vous prendre une carte de... Voyons. Une carte de... Des anges. Une carte des anges. Et l'ongle, votre lecture est plus longue que les ondes. Je ne sais pas pourquoi je chantais le besoin de sortir des cartes pour vous, cancer. Ascended Masters. Les maîtres ascendants. Puissants, aimants et sages, les professeurs spirituels vous guident et vous éveillent sur vous. OK? Alors, vous n'êtes pas tout seul ici. Vous êtes guidés présentement dans tout ça. Ici. Alors, le conflit. Moi, j'ai l'impression que la plupart, c'est vous. Avec ce conflit, il va vouloir avancer vers quelqu'un ici. Cancer. Et vous êtes guidés vers cette personne. Alors, peut-être que vous voyez des synchronicités par rapport à cette personne. Ça, c'est des signes de guidance que vous êtes guidés. OK? Alors, c'est tout pour vous, cancer. Je vais poursuivre maintenant avec poisson. Je vais juste prendre le temps. 15, 51. 15, 51. Poisson. OK. Poisson, comment ça va? J'espère que ça va bien. On va aller regarder votre mois de juillet, poisson. En amour, en tout. En tout. En n'importe quoi. OK. On va aller regarder avec une carte oracle. Pour commencer. Pour voir votre énergie. Poisson. Qu'est-ce qu'il se passe pour poisson? Message pour poisson pour juillet, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de messages. Cette carte a beaucoup rapport avec les transformations internes. OK. Elle a aussi rapport avec pas se contenter de qu'est-ce qu'on a. Être toujours en quête de qu'est-ce que les autres ont. Ou être en quête, souvent, de qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir. Pour toujours essayer de ne pas être en ligne nécessairement avec notre authenticité. OK. Alors, on voit ici la sirène qui entre dans une bulle. OK. Pour pouvoir respirer. Pour pouvoir respirer, possiblement. Ou juste une bulle d'air. OK. On la voit là. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas dans son élément qui est l'eau. OK. Ça, ça la donne bien, hein? Poisson. Ça la donne bien pour vous. C'est vous ici. En tout cas. Alors, restez dans votre alignement de qu'est-ce que vous voulez. Dans votre élément. OK. Pas rester dans votre zone de confort. Ça, c'est non. C'est pas ça. C'est rester dans votre élément dans le sens de rester en ligne. Allez pas vers quelque chose que vous savez que ça sera pas bon pour vous. OK. C'est pas bon pour vous. Vous manquez d'air. Façon de parler. OK. Il y a du nouveau qui va entrer ici. Vous cherchez l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui est là. OK. La pure amour. OK. Vous recherchez ça dans qu'est-ce qui... C'est pas votre élément. C'est pas votre élément. Alors, vous cherchez l'amour inconditionnel où est-ce qu'il n'y en a pas? Où est-ce que c'est... Vous pouvez pas aller le chercher. Ça sera pas bon pour vous. OK. Le message est quand même assez fort ici. Poisson. Alors, curiosité, comparaison, insatisfaction. Alors, ne pas être satisfait. Il faut considérer vraiment pourquoi on n'est pas satisfait où est-ce qu'on est présentement. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on peut trouver qu'est-ce qu'on recherche là où on est? OK. Ou est-ce qu'on doit vraiment se sacrifier, sacrifier notre bonheur pour aller chercher quelque chose que probablement qu'il n'y aura pas? OK. Alors, des gens qui ne sont pas disponibles émotionnellement, d'aller vers... Toujours essayer de trouver cet amour inconditionnel vers ça. Ça peut être... Ça découle souvent de l'enfance. Où est-ce que... On ne s'est pas senti aimer inconditionnellement. Il y avait toujours des conditions. C'est ça, c'est... Et on va vers ça parce qu'on reconnaît ça comme l'amour. OK. OK. Hum, poisson, beaucoup de messages pour vous. OK. On va aller chercher d'autres messages avec les tarots. Je crois que la mère qui va ressortir d'autres messages ici. Toujours rester dans son... Aligné avec ce qu'on veut. OK. Les choux sont gros aujourd'hui. On dirait. OK. Messages, s'il vous plaît, pour poisson. Roux de fortune. Cinq des pentacles. Dix des pentacles. Chevalier des pentacles. Vous faites peut-être affaire avec taureau, capricorne, vierge. Quelqu'un de ses signes ou cette énergie. Hum, là, c'est fini. Le temps de se sentir abandonné. Le temps du rejet et tout ça, là, on sort de ça. OK. Ayez confiance que qu'est-ce que vous voulez, le quoi vous vous êtes enligné, que vous vous enlignez, ça s'en vient. OK. Ça s'en vient. Vous êtes en train d'attirer ça. Vous êtes en train de manifester ça. Vous ne croyez pas à ça? Quand vous allez chercher un travail, par exemple, vous vous arrangez pour l'avoir, le travail. Le temps. Ou n'importe quoi que vous voulez absolument, vous vous arrangez pour l'avoir. C'est la même chose. OK. C'est la même chose. Ça se passe de la même façon. Pas de votre, nécessairement, de votre façon, avec votre timing et tout ça. C'est pour ça, la goût de fortune. Ça, c'est le divine timing. C'est le timing divin. OK. Le temps divin. C'est de faire confiance à ça. On sort de ça. Tranquillement, on doit guérir des vieux sentiments de rejet ou d'abandon. Ça peut être aussi des troubles financiers pour certaines personnes ici. Et l'abondance qui entre ici. OK. Il y a une abondance financière, même, de tous les côtés, en fait, une grande stabilité qui s'en vient ici. Chevalier des Pentacles, c'est quelqu'un qui avance très lentement. Alors, en amour, c'est quelqu'un qui avance très lentement. C'est quelqu'un qui s'en vient avec une offre très stable, par contre. Mais c'est quelqu'un qui est très, très lent. C'est le plus lent des chevaliers, là. Lui, c'est comme... Son cheval, il va pas vite. OK. Et, par contre, il y a une grande abondance rattachée à cette personne. Une abondance, une certaine richesse. OK. Rattachée à cette personne que vous êtes très attiré par ça. Mais vous ne sentez pas que cette personne, c'est réciproque. OK. Cette personne vous a peut-être rejeté dans le passé, vous a peut-être abandonné dans le passé, n'a pas voulu vraiment s'engager avec vous. Et vous avez été... C'est ça. C'est que c'est difficile pour vous. Vous cherchez souvent à être validé par cette personne. Et cette personne bouge beaucoup trop lentement, même que je vous dirais que cette personne... Ça sera pas pour tout de suite avec cette personne parce que c'est pas une personne qui bouge rapidement. C'est vraiment ça que j'ai, mais je vais aller chercher d'autres cartes parce que je veux en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe ici pour Poisson sur le mois de juillet avec cette personne... Très lente. Vraiment. Mais il y a beaucoup d'abondance rattachée à cette personne. C'est une personne qui est capable d'offrir énormément à quelqu'un. Alors, c'est pour ça que vous voulez tellement aussi... Et c'est pas juste qu'est-ce que la personne peut offrir monétairement ou quelque chose comme ça. C'est juste... Qu'est-ce que vous ressentez que cette personne peut vous offrir. OK? 5 des baguettes. Alors, il y a un conflit interne ici, toujours. As des pentacles. Cette personne a énormément de... OK. Je veux juste reculer en arrière deux secondes parce que je sais par rapport au travail, j'étais pour en parler puis j'ai comme tout complètement sauté ça, là. Ici, par rapport au travail, possiblement qu'il va y avoir une offre qui va rentrer ici où est-ce que ça va être beaucoup plus payant, un nouveau début. Alors, ici, avec l'as des pentacles aussi, probablement peut-être une nouvelle job ou juste un nouveau poste ou quelque chose qui va vous rapporter quand même aussi. Alors, c'est dans les cartes, il y a de l'abondance pour vous, poisson. OK? Émotionnel ou autre. Mais il y a un conflit interne ici. On a l'empereur. Quelqu'un qui doit se sentir beaucoup plus et on a la reine des pentacles. Quelqu'un qui doit se sentir beaucoup plus apte à vous offrir quelque chose de stable. OK? Cette personne a vit beaucoup de conflits interne. C'est quelqu'un qui se bat présentement à l'interne. OK? Qui se bat à l'interne pour pouvoir offrir quelque chose de stable à quelqu'un. OK? C'est aussi une personne qui est rattachée à des liens karmiques, possiblement dans le passé, des gens qui l'ont blessée, d'autres relations qui ont été très difficiles pour cette personne, des relations où eux se sont sentis stables avec cette personne et la personne ça a été vraiment beaucoup de conflits. Votre personne est possiblement encore rattachée, mais pas attachée, pas dans le sens qu'ils aiment encore cette personne, mais rattachée aux blessures qu'ils ont vécues dans cette relation, disons. Qui d'où viennent les conflits ici. Mais il y a un nouveau début stable qui doit rentrer ici. Qui va entrer. On vous voit vraiment aussi comme quelqu'un qui est super, comme une reine, comme quelqu'un qui va être très stable, quelqu'un qui est très bien, qui a des bonnes valeurs, qui n'est pas compliqué. OK? On vous voit comme ça. Alors aussi, c'est quelqu'un qui va qui ne bougera pas si vite, mais lorsqu'elle va décider de bouger, ça va être quand même assez significatif. Alors ça, c'est le message poisson, c'est ça que j'ai pour vous. Je vais sortir une carte des anges pour voir d'autres messages. En tout cas, le message ici, c'est ne pas attendre. OK? Et ne pas aller chercher. Restez dans votre ennuyement. OK? Restez dans votre authenticité. Pas que vous n'êtes pas authentique, c'est pas ça. C'est restez dans votre... Qu'est-ce qui vous ressemble? OK? dans quoi vous êtes bien. C'est vraiment un message très, très fort. OK? Je l'ai là avec la route fortune. Laissez les choses se passer comme elles sont supposées de se passer. Laissez ça à l'univers. Les choses vont rentrer. Il y a des conflits à régler. Alors si c'est pas vous, c'est votre personne. Alors laissez aller ça. OK? Ça, c'est vraiment le message. On va aller voir les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Je suis sûr que ça va être quelque chose par rapport à ça. Vraiment. Pour poisson, s'il vous plaît. Exprimez votre féminin divin, votre énergie féminine divine. OK? Embrace. Embracing its magical intuition. Votre intuition magique et les qualités nourrissantes de votre... Restez dans votre authenticité, dans votre divinité féminine. Restez dans ça. Le plus possible. OK? N'allez pas là où est-ce que c'est pas pour vous. OK? Où est-ce que vous ressentez que c'est pas pour vous. Continuez pas là-dedans. Je dis pas de pas être curieuse ou curieux. Je dis juste si on se sent pas bien, on se sent pas bien. OK? Alors laissez-vous guider par votre intuition qui est quand même assez fort ce temps-ci. OK, poisson? Alors c'est ça les messages. J'espère que ça vous a parlé. Je vais vous revenir bientôt avec une autre lecture. Je vous souhaite une super belle journée. À la prochaine. Bye-bye. et on poursuit avec Scorpion. Comment ça va Scorpion? 29, 37. 29, 37 Scorpion. Parfait. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe pour Scorpion pour le mois de juillet? S'il vous plaît, on va commencer avec une carte oracle. On va commencer votre lecture. On va aller regarder l'énergie en général pour vous pour le mois de juillet, Scorpion. Message pour Scorpion, s'il vous plaît. Message pour Scorpion. Serendipity, ça c'est le timing. Tout se passe, les événements et tout comme sont supposés de se passer. C'est l'univers qui s'occupe de ça. Toutes les choses se passent comme sont supposés de se passer. OK? Et soyez très prêts ou prêtes à ce que les choses se passent en votre faveur. beaucoup de bonheur. Les choses que vous voulez qu'il se passe vont se passer. OK? Scorpion, c'est vraiment une très, très, très belle carte ici. Vous allez être heureux, heureuse. Tout ce que vous avez voulu ou ce que vous priez pour, là, ça va rentrer. OK? Wow! On va aller regarder d'autres cartes, voir ce qu'il se passe. Ouais, je vais prendre ça là. Message pour Scorpion pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Message pour Scorpion pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Message pour Scorpion. 6, des épées. 2, des épées. L'étoile. La lune. L'étoile et la lune. Il va y avoir une éclipse lunaire aussi le 4-5 juillet. Quelqu'un veut s'en aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Quelqu'un veut s'en aller, ne veut plus de cette situation trop émotionnellement chargée qui devient toxique. OK? C'est difficile. Alors, on s'en va vers quelque chose de plus paisible ici. Gémeaux, balance, verso. Énergie, verso, beaucoup. Quelqu'un a de la difficulté à décider ou doit trancher ou doit décider qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils vont rester dans une situation qui est difficile ou est-ce qu'on va aller, on va quitter cette situation pour aller vers quelque chose de plus paisible? Ou cette décision, elle a déjà été prise dans le passé. OK? Quelqu'un a décidé de s'en aller vers quelque chose de mieux, vers son rêve réalisé. Sachant pas trop encore qu'est-ce qui l'attend. OK? On a encore des choses à savoir, on a encore des choses à découvrir, on ne sait pas, on ne sait pas tout, mais on décide de quitter parce que c'est devenu trop difficile et on... L'énergie qui vous entoure présentement, c'est vraiment... Vous êtes en train de laisser ça à l'univers. OK? Vous êtes en train... Alors... C'est de quitter une situation qui est très difficile. OK? Pour aller vers quelque chose que vous rêvez depuis toujours. Mais il y a quand même un mystère, il y a quand même quelque chose à savoir. On a besoin de savoir, mais on ne peut pas nécessairement le savoir. On accepte ça et on laisse aller. les choses. Le message est quand même assez fort là-dessus. OK. Je vais aller chercher d'autres messages pour vous. Scorpion. Pour Juliet. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas si c'est une situation au travail. Ça peut être en amour. Ça peut être en famille. Ça peut être n'importe quoi. c'est une situation où vous quittez quelque chose pour aller vers du mieux et ça a été une décision. Vous ne savez pas trop le dénouement de cette décision. C'est encore un mystère, mais vous voulez aller vers quelque chose de mieux. Ça, vous savez ça. dix des baguettes. L'impératrice. Roi des coupes. Roi des coupes. Le pendu. Il y a quelque chose ici de très pesant. Il y a des fardeaux de portée. Quelqu'un qui porte un grand fardeau ici qui trouve ça pesant que c'est responsabilité. On avance dans notre train-train ici. Vous êtes quelqu'un de très maternel. Vous avez des enfants. Vous vous occupez de tout le monde. Vous, vous occupez de tout le monde. Tout le monde va vers vous pour conseils, pour de l'aide. Vous êtes quelqu'un qui est très indépendant, indépendante. Quelqu'un qui est capable de subvenir à ses propres besoins. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez cette force. Mais vous portez des fardeaux. vraiment trop pesantes sur vos épaules par rapport à cette situation. C'est très difficile. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément ici. Possiblement un autre. C'est peut-être votre énergie ou un autre élément haut. Cancer, poisson, scorpion. Ou quelqu'un qui est très émotif. Quelqu'un qui est très émotif. Qui est capable de pleurer. Qui est capable de dire ses émotions. Qui est capable de parler. Qui vous aime énormément. qui a beaucoup d'amour pour vous. Il y a un changement. Il y a une transformation. Quelque chose doit changer ici. On attend un changement. On attend ça se passe. Il y a un changement qui se fait. OK? Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se passe ici dans cette situation. Il y a un grand changement dans cette situation ici. OK? Vraiment. C'est pesant. Il y a quelque chose qui se passe ici. Regardez l'impératrice et le roi des couples. Ils ne se regardent pas. Il y a quelque chose. Il y a un désaccord. OK? Il y a de l'amour mais il y a un désaccord. Il y a possiblement une séparation ici de ces deux personnes. OK? Il y a... J'ai ici un sentiment d'insatisfaction. OK? Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui doit absolument changer qui est en train de changer, qui est en période de transformation. Il y a une période de latence présentement. Alors, il y a une période d'attente, de délai ou d'attente pour prendre une décision possiblement à s'en aller vers quelque chose qu'on a toujours rêvé, qu'on a toujours souhaité. Quelque chose qui va nous calmer l'esprit. Quelque chose qui va nous rendre plus épanouis, qui va nous aider plus à être nous-mêmes. Vous savez quoi, par exemple? Je vais... Avant d'aller chercher mon cartorac pour terminer, je vais quand même aller chercher le pendu. Je vais savoir les changements en rapport avec quoi pour vous, OK? Je veux savoir ici, un petit peu plus de clarté par rapport à le pendu. Mais il y a quelqu'un qui porte un fardeau très lourd ici, c'est difficile. Si c'est une séparation, il y a quelqu'un qui se sent très, très coupable par rapport à ça ici. Il va avoir une communication gardée. Il y a quelque chose de très passionné. Il y a un déménagement où il y a quelque chose qui... Ici, le changement en rapport avec peut-être un déménagement ou une communication. Il y a quelqu'un qui vient communiquer une passion, quelqu'un qui vient communiquer passionnément. Les baguettes, c'est passionnément, OK? Et c'est communication. Ça peut être aussi déménagement. Ça peut être quelqu'un qui reste à distance de vous. Il y a un changement ici par rapport à cette personne. Je n'ai pas besoin d'autres cartes. Quelqu'un s'en vient vers vous. Ou vous allez vers quelqu'un. Chevalier des pentacles. C'est quelqu'un de Capricorne, Taureau, Vierge. Vous attendez une communication de quelqu'un de ce signe, OK? Vous attendez que le changement se fasse. Alors, il y a quelqu'un, Capricorne, Taureau, Vierge, qui doit changer, qui doit vous communiquer ce changement, OK? Qui doit faire quelque chose ici. Qui doit faire une action, prendre une action, OK? Vous attendez ça. Il y a une période de latence ici. Il peut y avoir deux personnes dans votre situation, dans votre dilemme. Vous pouvez être en train d'essayer de trancher entre deux personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde ce message. Mais il y a quelque chose de très... Ici. Il y a une transformation très importante ici par rapport à quelqu'un. Je vais aller chercher une guidance des anges. Pour terminer votre lecture. Scorpion, je suis rendue à 40 minutes. intégrité. Enlignez vos actions pour qu'elles soient enlignées avec vos valeurs et votre profonde knowingness. Votre profond savoir de ce qui est bon pour vous. Enlignez-vous. Vous devez vous enligner ici. Vous enligner avec l'étoile. L'étoile, c'est vos rêves souhaités. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, si c'est en amour, enlignez-vous avec ça. La vie est courte. OK? Alors, vivez avec intégrité et authenticité sur qu'est-ce que vous voulez. OK? Laissez aller les choses à vos guides. Vous êtes divinement guidés, vous n'êtes pas tout seul. Enlignez vos actions pour qu'elles matchent avec vos valeurs. OK? Et vos désirs. Et votre savoir intérieur de ce qui est bon pour vous. Ça, c'est le message. Enlignez-vous et laissez aller les choses. à l'univers. Vos guides. Alors, c'est ça, Scorpion. Merci beaucoup, élément eau, pour votre présence. Merci pour tout. Ah, les nettoyants de vue. Je vous souhaite une super belle journée. On se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada